Vous souhaitez faire des liens entre chacune de vos pages, donc chacune de vos séquences Clint. Pour cela, dans la page d'accueil, vous avez créé vos trois boutons rubriques préalablement. Pour faire le lien, il faudra cliquer sur le bouton média, donc sur le bouton que vous souhaitez. Allez dans l'onglet propriété du texte lien, vous choisissez la séquence que vous souhaitez, et vous choisissez la séquence adéquate. Ici, je vais choisir les médias dans Clint. Vous ferez cela pour chacun de vos boutons rubriques. Je vais choisir JavaScript, je demande d'aller vers la séquence qui s'appelle JavaScript. Je choisis le bouton FTP, je vais dans l'onglet liens, je vais donc demander de faire un lien vers une séquence qui s'appelle la mise en ligne d'un projet Clint. C'est pour cela que préalablement, il faut d'abord avoir fait les séquences en fonction de votre arborescence, et qu'ensuite, dans chacune de vos séquences, de bien nommer les propriétés de votre séquence. Donc, de bien mettre dans la séquence les propriétés, son titre, pour que vous puissiez faire les liens plus facilement. Donc, si maintenant je vérifie mes éléments, je lance mon navigateur. Vous voyez que si je clique dans Média, je vais bien dans ma page Média. Je clique sur mon logo pour revenir à ma page d'accueil, et si je clique sur ma rubrique FTP, je vais bien donc sur ma page FTP. Si je clique sur JavaScript, je vais bien sur ma page JavaScript. Je clique sur le logo pour revenir à ma page d'accueil. Donc voilà, nous venons de créer une interactivité entre ces quatre pages.